Dites-moi les amis, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit tag ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tag, le Book Addiction Tag, que je trouve très sympa puisqu'on va parler un peu de ma relation à la lecture, ma relation au livre, etc. Donc ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur moi, même si je n'ai pas la prétention de dire que toutes ces informations sont d'une utilité grandiose. Mais voilà, c'est l'occasion de se connaître un peu mieux, on va dire, et c'est parti ! Alors première question, quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire ? Alors ça dépend, en soi dans ma vie j'ai déjà passé presque des années sans lire, quand j'étais en école de commerce j'avais un peu d'autres priorités, on va dire. Maintenant que je me suis vraiment remise, remise dans la lecture un peu sérieusement depuis quelques années, je pense que je peux passer une semaine sans lire mais qu'il y a forcément un moment dans une semaine où je me dis ok là je peux me poser genre une heure avec un petit café le matin ou un petit café l'après-midi et j'arrive toujours à me dégager au moins un temps par semaine mais c'est surtout quand je voyage que j'ai vraiment pas le temps, sinon dans la routine et la vie de tous les jours franchement je lis tous les jours presque. Question numéro 2, combien de livres, e-books ou papiers emportes-tu avec toi à tout moment ? Alors j'emporte très rarement de livres avec moi parce que je prends pas trop les transports en commun et souvent quand je dois me déplacer à Paris je marche donc bon lire en marchant je sais qu'il y en a qui kiffent mais moi c'est pas trop mon délire, il y a trop de gens de toute façon je crois que c'est pas trop possible et quand je pars en voyage je prends que ma liseuse, e-book et souvent je mets pas de livre en avance dessus, c'est vraiment au feeling je télécharge le livre que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de le lire et quand je rentre chez mon père j'ai toujours des livres là-bas que j'ai pas lu donc c'est pareil sauf s'il y en a vraiment un à Paris là que j'ai et que je veux absolument lire en retournant chez lui j'en importe en fait très peu je suis une grosse lectrice mais pas une voyageuse avec des livres, pas trop Question numéro 3, gardes-tu tous tes livres achetés, reçus ou aimes-tu d'en séparer et faire de la place pour les nouveaux ? Alors je ne garde pas du tout tous les livres achetés, bon j'en reçois aucun mais je les garde pas, en gros j'utilise Livre Addict pour référencer et noter mes lectures et tous les livres qui sont en dessous de 14, c'est à dire j'ai mis la note en dessous de 14 je pars du principe que je les virerai à un moment de la bibliothèque donc là pour l'instant, chez mon père j'ai de la place donc j'ai pas encore fait de gros tris mais si à un moment je manque de place, j'ai juste à noter en fait tous les livres et je sais déjà que je vais m'en débarrasser mais voilà, tous les livres en fait qui sont en dessous de 14 et ou que je sais que je ne relirai jamais et ou que je sais que je ne prêterai jamais à personne ou que je conseillerai pas avec mes enfants ou j'en sais rien je les vire clairement ma bibliothèque en fait le but c'est que plus tard j'ai une bibliothèque et que mes livres préférés et mes super lectures de toute ma vie parce qu'au moins d'un moment, ça va faire un peu de monde et je veux garder que ceux que j'ai vraiment adoré et les autres, qu'ils aillent entre d'autres mains et qu'ils fassent plaisir à d'autres lecteurs Question numéro 4 Combien de temps passe-tu en librairie en moyenne ? Alors je pense que je vais en librairie une fois par semaine des fois c'est pour rien acheter des fois c'est juste parce que j'ai envie de faire une petite pause dans ma journée de travail et je me dis ok, j'ai une librairie, je suis en bas de chez moi donc ça me fait vraiment une petite pause comme ça de 30 minutes des fois juste pour feuilleter, regarder des trucs et tout mais sinon je dirais une heure par semaine Question numéro 5 Combien de temps par jour passes-tu à lire ? Alors je dirais que je passe je dirais deux heures par jour à lire à peu près quand je peux je prends quoi, 30 minutes le matin c'est vraiment histoire de boire ma petite boisson chaude et de faire un truc donc je lis également en été, dehors et tout c'est trop bien, j'adore démarrer la journée comme ça je trouve que c'est parfait et sinon je lis beaucoup le soir en fait avant de me coucher rarement pendant la journée et tout mais le soir avant de me coucher j'essaye de prendre genre 1h30 1h, 1h30 avant de dormir pas d'écran etc vous savez le bail de les écrans ça empêche de dormir la lumière bleue et tout et tout j'essaye de faire ça et puis de toute façon c'est vraiment ma période de repos, ma période de calme avant d'aller me coucher donc voilà, souvent 30 minutes le matin 1h et 1h30 le soir donc 2h environ mais ça peut varier question numéro 6 à quel moment de la journée préfères-tu lire ? alors je préfère lire le soir par rapport à tout ce que je vous ai dit c'est quand même le moment où je préfère parce qu'en fait le matin souvent j'ai de l'énergie et tout je sais pas je suis un peu motivée j'ai envie de faire des trucs j'ai envie de commencer à travailler et tout et j'aime bien lire le matin mais je préfère encore plus je sais pas bouger, marcher, des trucs comme ça donc le moment préféré c'est quand même le soir question numéro 7 combien de livres possèdes-tu en tout ? ouf, hippo compris oulala alors j'en ai pas la moindre idée évidemment à Paris là je devrais avoir je sais pas, 50, une cinquantaine chez mon père je devrais en avoir entre 300 et 400 je pense mais il y en a que je veux virer je pense au moins une vingtaine on va dire ouais entre 300 et 400 livres je miserais pour 350 à peu près mais ouais c'est pas tant que ça on va dire mais comme je vous ai dit il y a une période où quand j'étais ado en fait je lisais tout le temps la même chose c'est à dire que j'avais l'impression d'être une grosse lectrice pas du tout je lisais en boucle les mêmes trucs donc je connais par coeur les sagas que je lisais ado et ensuite j'ai moins lu enfin en prépa j'ai lu que des trucs un peu philo vraiment intellectuel on va dire pas non plus passionnant mais voilà je lisais pas de fiction pas beaucoup et ensuite à l'école de commerce pendant 2-3 ans j'ai très très peu lu et ça m'a repris à peu près ça m'a repris une année donc je partais aux Etats-Unis donc pareil j'achetais pas de livre et j'avais pas de liseuse à l'époque je vous raconte un peu ma vie mais voilà et en fait comme je déménage et je bouge beaucoup il y a une période où j'achetais très peu de livres papiers où je lisais peu parce que j'avais pas encore découvert découvert la liseuse mais voilà en gros je dirais 350 Amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans une conversation ? c'est intéressant ça alors pas trop dans le sens où si les gens me posent pas de questions je pars du principe que ça les intéresse pas j'ai des gens dans mon entourage qui sont pas du tout lecteurs ou qui lisent mais de manière très succincte très ponctuelle donc voilà mais avec ma mère oui parce qu'elle lit quand même pas mal de un peu thrillers policiers etc mais les personnes avec qui je parle beaucoup de lecture c'est mes deux meilleures copines mais elles lisent assez peu de fiction elles lisent surtout beaucoup de livres d'essais et de livres un peu de développement personnel de livres sur la santé la nutrition la spiritualité des choses comme ça et on se demande tout le temps mais vraiment tout le temps quel livre t'es en train de lire etc mais ma copine Chadé je sens qu'elle est un peu prête à revenir en la fiction donc elle me demande des petits conseils des fois et j'espère qu'on va pouvoir lire un peu des choses ensemble mais voilà il y a avec mes deux meilleures copines et un de mes meilleurs potes aussi qui lit ce genre de livre donc un peu essais etc oui ça revient tout le temps parce qu'on en parle aussi comme des outils en fait souvent de travail mais avec les autres non franchement je pars du principe que si on me pose pas la question de ce que je suis en train de lire alors que je suis en train de lire c'est que ça intéresse pas et j'ai pas envie de faire chier les gens clairement donc s'ils veulent pas m'en parler et bien chacun sa passion quel est ton plus gros livre de lu en nombre de pages putain j'en ai aucune idée alors je sais pas si ça compte mais je pense que c'est les intégrales de Game of Thrones mais je sais pas si ça compte parce que techniquement c'est des intégrales donc il y a plusieurs tomes mais c'est quand même un livre c'est un livre en poche qui fait 1200 pages à peu près elles font ça les intégrales je crois 3-4 elles sont quand même bien fat et elles font un peu plus de 1200 pages je sais qu'aussi il y a les espèces de grosses intégrales du sorceleur mais vraiment le truc c'est des briques je vous les avais montré je crois dans une vidéo il y a longtemps mais vraiment c'est des briques je vous jure on peut faire du sport avec donc ça c'est pareil c'est tellement gros et c'est écrit en colonne pour optimiser un peu l'espace et tout c'est écrit en colonne mais vraiment le livre est magnifique et le confort des lectures est très très bien aussi mais ça je sais pas combien il y a de pages c'est possible aussi que ça soit le plus gros livre que j'ai lu parce que je viens de finir la première intégrale qui a les 4 premiers tomes du sorceleur donc techniquement c'est un livre aussi et sinon en vrai livre livre genre une seule oeuvre récemment je pense que c'était le lecteur de cadavres de Antonio Garrido peut-être je sais pas combien il faisait page mais il était bien fat et franchement j'avoue j'ai pas préparé la vidéo et je sais pas trop question numéro 10 y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix recherche en librairie en ligne harceler en auteur what the fuck qui harcèle les auteurs non non j'ai réfléchi mais il y a aucun moment où je me suis dit waouh il me le faut absolument parce que quand je veux un livre style en édition limitée souvent j'attends pas et je l'achète et je sais pas non y a rien là où je me dis ah putain c'est plus édité oh mon dieu il faut que je trouve cette pépite et tout genre des fois y a des livres où je les trouve pas ou alors oui je les trouve pas donc je les note dans un coin style si un jour je les croise tant mieux ou si un jour quelqu'un les a tant mieux mais vraiment moi je m'en fous mais je suis pas une psychopathe qui harcèle les auteurs harcelez pas les auteurs les gars as-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner oh bah clairement oui 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 je pense est-ce que j'ai des exemples précis en tête bon bah déjà il y a tous les livres que t'es obligé de lire à l'école bah clairement tu refuses un peu de les abandonner ceux-là et sinon désolé vraiment je réfléchis en même temps c'est pas trop l'idée de je refuse de les abandonner parce que je veux en parler aux gens ou je veux que les gens sachent ce que j'ai lu mais c'est plus en mode si t'as déjà lu deux tiers du roman genre 300 pages sur 400 bon bah si même tu te fais chier tu te refuses un peu à l'abandonner parce que tu dis vas-y 100 pages genre ça va pas me tuer ça va me prendre une heure une heure et demie de mon temps et j'aurai le fin mot donc en fait c'est plus comme ça je refuse souvent d'abandonner quand je suis bien avancée et que je me dis c'est un peu débile parce qu'en soi rien de me force elle est au bout même si je suis à trois pages de la fin on sait rien mais souvent c'est ça je refuse d'abandonner quand je suis un peu trop avancée sinon j'ai aucun scrupule à abandonner et est-ce que j'ai déjà pas abandonné enfin est-ce que j'ai déjà pas abandonné un livre pour la chaîne franchement je crois pas je crois pas que je m'être dit une fois à fois absolument que je le finisse pour leur en parler parce que je trouve ça intéressant aussi d'avoir des abandons et de savoir pourquoi la personne a abandonné ça donne aussi des infos ça donne aussi des infos sur le livre quels sont tes trois plus importants oula la meuf parle comme un robot quels sont tes trois plus gros plus importants objectifs littéraires en 2022 bah faire mon ABC d'auteur je vous mettrai la vidéo ici mais j'aimerais quand même bien cocher une grosse partie des cases de mon ABCD d'auteur bref en gros c'est une liste où chaque lettre correspond à mon famille d'un auteur qu'on veut découvrir et du coup on le découvre dans l'année j'aime vraiment beaucoup ce challenge on va dire et j'aimerais quand même vraiment beaucoup le concrétiser ensuite franchement je sais pas moi je me fixe pas trop d'objectifs finir bien avancer les sagas que j'ai en cours après clairement moi je suis le genre de meuf qui n'aime pas avoir 10 000 sagas en cours moi si tous les tomes ne sont pas sortis je me lance pas déjà dans l'aventure j'attends que tout soit sorti souvent donc ça élimine le champ des possibles et ensuite je sélectionne et je choisis très très peu de sagas à démarrer en même temps donc voilà finir le peu que j'ai ce serait cool après si je le fais pas c'est pas très grave mais souvent j'ai quand même les tomes là qui m'attendent donc voilà j'aime bien avancer rapidement de manière rapprochée dans les sagas sinon je me désintéresse un peu comme tout le monde et qu'est-ce que je peux dire pour un troisième objectif bah j'aimerais bien lire ah si j'aimerais bien lire plus de littérature étrangère quand même en ce moment je me fais des petites listes là par rapport à des nationalités des auteurs j'aimerais quand même bien découvrir plus d'auteurs étrangers parce que la majorité c'est francophone ou américain ce que je lis on va dire Amérique du Nord évidemment anglais aussi un peu Asie Asie mais Asie, Japon, Corée pas trop en plus le reste de l'Asie donc voilà je m'en rends compte quand même parce que sur Livre Addict il y a une carte et vous pouvez voir quand il y a des couleurs en fait c'est que vous avez lu un auteur de ce pays quand c'est blanc c'est que vous n'avez pas lu bah il y a quand même énormément de pays souvent ceux qui sont les moins représentés qui ne sont pas colorés dont je n'ai jamais lu et découvert la littérature donc c'est vrai que ça serait sympa après il faut que je mette ça en place parce que il y a tellement de livres à lire qu'en fait des fois j'y vais pas naturellement et il faudrait mettre en place un petit challenge un peu pour pour faire un voyage un voyage du monde mais voilà mais vraiment c'est un objectif pour répondre à la question techniquement je me mets pas trop la pression nombre de livres lus je m'encarre et quantité de pages lus je m'encarre c'est le kiff en fait moi mon objectif c'est de kiffer c'est pas mal as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture hum alors je crois pas je crois pas ah si 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 quand j'étais au collège j'avais converti une de mes copines à la lecture des mangas elle détestait lire et elle regardait beaucoup de dramas coréens et tout on regardait ça ensemble et moi j'avais fait lire des mangas et elle m'en a reparlé il y a pas si longtemps il y a peut-être un an un an et demi elle m'a redit ah oui je me souviens que tu m'avais fait lire ça et tout j'avais adoré machin et après elle en a quand même un peu relu donc je l'ai converti au manga à part ça pas trop parce que dans ma famille non dans mes amis soit ils sont déjà lecteurs soit ça les intéresse pas et j'ai pas forcément à en pousser enfin je veux dire voilà si quelqu'un a pas lire moi je m'en fous ah si ok pardon je parle trop vite ma tante qui est aussi ma voisine donc ma tante de qui je suis très proche a aussi quand même un peu repris la lecture un peu plus grâce aux vidéos apparemment elle les regarde et je sais qu'elle a lu des livres que j'avais conseillé etc et que ça lui a remis un petit un petit pied à l'étrier elle l'avait déjà elle lisait déjà mais oserait je me jeter un peu de fleur en disant que je l'ai un peu je l'ai un peu stimulé au niveau littéraire voilà c'est quand même pas mal de personnes c'est pas mal et enfin dernière question décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots ok ça j'aurais dû préparer alors qu'est-ce que ça représente pour moi les livres je dirais de l'évasion je dirais de l'émotion de l'ouverture apprentissage et un cinquième du lâcher prise peut-être dans le sens où moi les livres me permettent de m'évader dans plein de pays dans plein d'univers ils me permettent de ressentir beaucoup d'émotions et de comprendre certaines émotions que je ressens ils me permettent d'apprendre plein de choses parce que j'ai aussi beaucoup d'essais puis même dans les fictions on apprend énormément de choses un peu de lâcher prise parce que vraiment quand tu lis et que tu lis un bon livre bah t'oublies tout quoi t'oublies tout t'es posé ton rythme cardiaque ralenti tu te sens tellement bien tes soucis s'évanouissent quand t'arrives vraiment de concentrer sur le livre donc c'est parfait et ouverture bah ouverture sur le monde ouverture sur tout ouverture sur les autres parce que sans les livres j'aurais jamais fait ma chaîne youtube non plus et c'est quand même un sacré une sacrée ouverture sur le monde puisque des centaines de personnes peuvent voir peuvent voir ces vidéos mais voilà je dirais ça émotion apprentissage ouverture lâcher prise évasion évasion c'en est tout pour ce book addiction tag n'hésitez pas à le reprendre je vous mets toutes les questions en barre d'infos comme ça si vous voulez y répondre en commentaire le reprendre sur votre chaîne youtube le reprendre sur votre compte instagram ou simplement y réfléchir de votre côté vous pouvez j'espère que ce petit tag vous aura plu que vous en aurez appris un peu plus sur ma façon de voir les livres n'hésitez pas si vous avez des questions je vous attends en commentaire pour discuter je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz